bonjour Edith bonjour alors aujourd'hui je vais faire un rhum fig j'ai été me promener dans les bois et j'ai trouvé des figs donc je vais faire un rhum arrangé et ben ça tombe bien pour les fêtes en plus voilà ok alors des figs bien sûr elles sont mûres voilà une caracte que je vais faire dedans du rhum du canadou alors j'ai fait un mélange de sucre blanc et sucre roux voilà une gousse de vanille que je vais fendre et gratter coupé en deux ok d'accord écoute à tout de suite voilà à tout de suite alors Edith tu fais quoi là je vois que tu les coupes oui donc je les ai lavés je les coupe pour pouvoir entrer dedans puis il y aura plus de goût d'accord voilà un petit morceau en fait comme elles sont petites je les coupe en quatre ça suffit d'accord ça donne plus de goût si on met à moitié ou entier c'est pas pareil le parfum on n'a pas le même la même saveur c'est sûr mais ok et ben écoute je te laisse continuer je reviens de voir dans quelques minutes d'accord là tu fends ta vanille en deux je mets pas beaucoup parce que c'est la vanille très forte oui c'est celle qu'on a ramené de la réunion oui c'est vrai qu'elle est alors je vais mettre du sucre tout petit peu de canne à doux tout petit peu parce que il ya déjà du sucre voilà et je vais mettre le rhum je vais remplir le rhum ah oui effectivement il ya combien d'anciens litre et demi de la carafe c'est pour un litre et demi mais avec les fruits ça fait pas un litre et demi de rhum ça fait un litre un lit oups voilà juste un lit ok d'accord voilà donc après je reste comme ça je répète à chaque fois que comme c'est fait tous les jours je secoue ah oui c'est vrai oui comme ça pendant au moins cinq jours à ce que le sucre soit fondu d'accord voilà si c'est pas fondu on continue le matin on remue ok d'accord le matin ou le soir comme vous voulez une fois par jour voilà et là je laisse macérer minimum un mois d'accord au noël c'est bon ok bah tant mieux donc voilà notre homme fille oui et ben écoute édite je te remercie et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt